bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous proposer de faire un papillon toujours dans la série des origamis alors pour ça vous avez juste besoin d'une feuille carrée voilà une feuille blanche ou papier origami suivant ce que vous avez ce que vous préférez donc on va commencer par faire donc par couper le plié pardon le carré en deux parties faire une ligne centrale voilà on déplie ensuite on rabat les côtés ici sur cette ligne centrale voilà ensuite une fois que c'est fait on va refaire une centrale avec la forme qu'on a obtenu donc on marque le pli en fait on vient rejoindre le côté du bas sur le côté du haut voilà on déplie on vient rabattre ce côté-ci sur la partie médiane pareil pour le haut voilà donc vous obtenez une forme carré avec les petits volets là qui s'ouvrent de part et d'autre ensuite alors on va tirer en fait donc on va laisser plier comme ça et on va tirer sur le côté pour faire sortir en fait deux triangles de part et d'autre du carré et on plie en fait un endroit sur la ligne médiane alors voilà pour obtenir cette forme là voyez le côté du papier arrive sur le centre sur le pli du centre et on va faire la même chose de l'autre côté donc là on a sensiblement la forme d'une cope de bateau simplifié voilà on retourne le pli et on fait la même chose voilà on marque bien les plis voilà et vous obtenez une forme comme ça ensuite vous prenez la forme devant vous voilà à l'horizontale et on vous tirez les languettes qui sont ici à droite et à gauche vous les tirez vers vous voilà j'ai tiré donc j'avais cette forme initiale et je tire vers le bas pour la partie inférieure même chose de l'autre côté voilà voilà vous obtenez cette forme ensuite nous allons faire une petite pliure de chaque côté sur la pointe ici ici et là voilà donc en biais et la partie la plus large de la pliure fait à peu près un centimètre ça va vous faire un triangle en fait voilà donc là c'est à peu près un centimètre ici sur la partie la plus large pareil de l'autre côté voilà et vous obtenez cette forme là ensuite une fois que c'est fait on va retourner le pliage voilà et sur la partie avec les ailettes là sur le côté on va rabattre une fois donc sur la partie sur le pliage du centre qu'on a qui est toujours marqué ici voilà pour obtenir cette forme donc là vous devriez voir votre papillon apparaître toujours sur la même face on plie donc on va prendre la partie de droite qui est à ma droite mais c'est inversé évidemment pour vous donc à votre gauche et on va plier ici pour retrouver les parties pliées visibles voilà et ensuite il reste une chose à faire pour terminer ce papillon c'est de faire les plis qui sont ici sur le côté pour donner du relief alors il faut que là vous allez faire à peu près à 2 cm de la partie centrale ici vous allez faire un petit repère et vous allez venir rejoindre en fait là ça sera plus large de ce côté-ci à l'avant du papillon et puis ça va ça va diminuer au niveau pli là sur l'arrière du papillon donc on va venir rejoindre en fait la pointe qui est ici prenez votre temps pour le faire parce que c'est pas évident voilà on va faire ça des deux côtés sur chaque aile voilà vous marquez bien le pli voilà et même chose de l'autre côté donc toujours à 2 cm de la ligne médiane ici vous pouvez vous référer à ce que vous avez déjà plié ça peut vous servir de repère comme ça vous êtes sûr de faire la même dimension voilà vous marquez bien le pli voilà pour bien donner du relief et là vous pouvez relever les ailes à droite et à gauche ici vous remarquez le pli ici ça va permettre de donner du relief à votre pliage et pareil de l'autre côté et voilà et normalement votre papillon est terminé merci 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 c'est une vidéo merci 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 C'est parti.